Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir interviewer Cyril Dion, le coréisateur du documentaire Demain. J'ai plein de questions à lui poser, je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les poser, mais on va essayer quand même. C'est parti. Cyril Dion, bonjour. Est-ce que tu préfères qu'on se tutoie ou qu'on se voit ? J'ai du mal à vous voyer les gens trop longtemps, donc on peut commencer à se tutoier. Je te nette félicité. Très beau documentaire. Il a le mérite d'être à la fois simple, didactique et d'expliquer les choses clairement. Et de donner envie aux gens de bouger. Je pense qu'il joue son rôle. Déjà, félicitations par rapport à ça. Et aussi par rapport au succès. Là, vous avez quasiment atteint les 1 million de spectateurs. Est-ce que tu t'attendais déjà, avant de lancer le projet, à ce que ça marche autant ? Non, on ne peut jamais s'attendre à ce que ça marche à ce point-là, mais on l'espérait. On voulait faire un film qui puisse toucher le public le plus large possible, avec l'idée qu'il fallait sortir un peu de la sphère des militants et des activistes qui vont toujours voir ce genre de film, et qu'il fallait le rendre populaire pour le plus grand nombre, pour toutes les personnes qui se posent des questions, parce qu'elles se rendent bien compte que la situation est de pire en pire, la situation écologique et économique, les migrants, et qu'ils ne trouvent pas de solution, et qui, a priori, on trouve dans ce film, puisqu'effectivement, on a eu énormément de succès en France, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Est-ce qu'à un moment donné, justement, pour être cohérent avec le message, on ne se dit pas... Parce que j'imagine que le film est quasiment remboursé. À un moment donné, est-ce qu'on ne se dit pas qu'on va mettre le film gratuitement sur Internet pour que là, ce ne soit plus 1 million, mais 20 millions ? Et en fait, on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que si on choisit de passer par des canaux classiques de distribution, avec un distributeur, un vendeur international, un éditeur de DVD, on a des contrats qui nécessitent que le film soit exploité dans les différentes sphères. Après, on aurait pu choisir au départ de faire complètement différemment et de nous affranchir, en fait, de tout le système de distribution classique et de le mettre directement en ligne sur Internet. Mais ce n'était pas le choix qu'on voulait. D'une part, parce qu'on avait envie que le film soit dans les salles. Parce que dans les salles, quand les gens voient le film, ils sont plusieurs, parfois plusieurs centaines en même temps. Ils vivent des émotions ensemble. Ils reçoivent le film de façon beaucoup plus forte, sur grand écran, avec beaucoup de son. Et ensuite, ils ont la possibilité de se parler, de monter des projets. Le cinéma, pour nous, est un lieu de lien social qui est encore très important. Et à mon avis, on n'aurait jamais réussi à avoir autant de médias, à avoir autant de spectateurs, si on n'avait pas eu ces canaux de distribution qui permettait justement d'aller chercher un public un peu mainstream et pas simplement, encore une fois, tous les activistes qui auraient pu les voir sur Internet. Pour autant, le film va passer à la télévision, il va passer sur France 2, il va être en VOD, en DVD. Quelqu'un va finir par le pirater, peut-être. Il va déjà faire. Et ce n'est pas grave. Est-ce que tu le souhaites, au final ? Oui, mais c'est très bien qu'à un moment, il se retrouve sur Internet. Après, je trouve ça aussi très bien que ça fasse marcher une économie. L'économie du cinéma, elle est extrêmement importante. Ce truc de gratuit sur Internet, il faut quand même comprendre que c'est aussi une forme d'exploitation moderne. C'est-à-dire qu'on exploite la créativité des gens pour enrichir quelques grosses multinationales, dont Google. Et si on veut vraiment avoir une économie qui fonctionne, ça demande que cette économie soit locale, enracinée. Et quand on fait des films comme ça, on fait vivre des cinémas d'arrêt d'essai, on fait vivre des techniciens du cinéma, on fait vivre des petites maisons de production, qui sont ensuite des gens qui vont défendre du cinéma d'auteur, qui est extrêmement important. Si tout était gratuit sur Internet, il ne faut pas non plus se faire d'illusions, tous ces artistes et toutes ces choses-là n'existeraient plus, parce qu'il n'y aurait plus personne pour les financer. Une des premières solutions, parce qu'il y en a beaucoup dans le documentaire, c'est concernant l'alimentation et l'agriculture, le fait de ne pas manger ou de ne pas manger beaucoup de viande. Question bête, mais est-ce que toi, par exemple, tu es végétarien ? Moi, je suis devenu végétarien il y a un an et demi. D'accord. Après le tournage. Après le tournage, d'accord. Moi, par exemple, je viens de voir un documentaire qui s'appelle Cospiracy, d'accord, de Kip Anderson. Pareil, je l'ai vu la semaine dernière et je me suis dit, lâche-moi encore plus loin et devenir végétarien. Mais la question que je me pose derrière ça, c'est, ok, si toi, moi, on change, c'est bien. Mais le faire à grande échelle, est-ce que c'est vraiment réalisable ? Pour moi, c'est presque une question que je ne me pose plus, parce que, de toute façon, la chose sur laquelle tu as le plus de pouvoir, c'est toi-même. Donc, il faut bien commencer par quelque part. Et on est parti, en faisant le film, d'une phrase de Gandhi qui dit montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Et moi, par exemple, je suis devenu végétarien pour ça. Parce que ça fait des années que je disais, il faudrait qu'on mange moins de viande, il faudrait qu'on arrête de manger du poisson, et où je cassais un peu les pieds, notamment, de ma chérie. Et un jour, je suis revenu en râlant, comme d'habitude, en disant ça, et elle m'a dit, mais tu ne veux pas arrêter de nous enverder ? Enfin, si tu penses qu'il faut arrêter de le faire, arrête-toi de le faire. Mais arrête de nous demander à nous de faire un truc que toi, tu ne fais pas. Et j'étais tellement vexé que le lendemain, je suis devenu végétarien, donc ça fait un an et demi. Et c'est comme ça que ça peut commencer à changer la culture, à changer nos représentations, notre imaginaire, et que peut-être, potentiellement, ça peut participer à un changement à très large échelle. Après, l'autre chose qu'on peut faire, et qui est le sujet de mon film d'après, c'est est-ce qu'on a besoin de faire une révolution ? Est-ce qu'on a besoin de se rassembler à des millions pour vraiment changer les choses ? Et de quelle manière est-ce que ça pourrait se passer ? Et comment est-ce qu'on peut tirer les enseignements du passé, justement, pour ne pas reproduire un certain nombre d'erreurs qui ont conduit des révolutions à ne pas aboutir à de véritables changements, comme la plupart du temps ? Je voulais parler aussi un peu, rebondir, sur le mouvement Nuit Debout, savoir ce que tu en pensais, est-ce que c'était une bonne chose ? Est-ce que c'était la bonne manière de le faire ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça m'intéressait d'avoir ton avis, justement, par rapport à ça. De toute façon, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui sortent, qui s'installent sur les places, qui se mettent à discuter, qui réouvrent une sorte d'agora public où on se pose la question de savoir dans quel monde on a envie de vivre. Ça, c'est génial. C'est hyper exaltant. C'est un bouillonnement d'énergie. Maintenant, pour moi, c'est nécessaire que tout ça aille quelque part. Que si on mobilise les gens, on puisse se mobiliser autour d'un certain nombre d'objectifs, d'intentions, d'un projet un peu pour l'avenir. Et puis surtout qu'on arrive à décloisonner. Je pense que ce qui pourrait être l'échec de ce type de mouvement, c'est si ça restait justement une affaire de militants, une affaire de gens d'extrême gauche. Partout où on a été dans le monde, on a vu que quand ça marche vraiment, c'est le moment où les élus, les entrepreneurs et les citoyens se mettent à travailler ensemble. Donc je pense que ce dont on a besoin, c'est d'arriver à casser de plus en plus les clivages de la droite, la gauche, le centre, l'extrême gauche, pour arriver à se dire, ok, on est tous des êtres humains, on est tous des citoyens, on est face à une situation qui est tellement grave, qu'on a besoin de transcender toutes ces étiquettes, toutes ces cases, pour regarder comment ensemble on est capable de changer l'avenir. Quand on parlait par exemple aux Danois, et qu'on leur disait, mais comment est-ce que vous avez fait pour voter presque à l'unanimité dans votre Assemblée nationale, le fait que le Danemark sorte des énergies fossiles, et soit quasiment 100% renouvelable en 2050, ils nous disaient, mais parce que le changement climatique, c'est pas une histoire de droit à toute gauche, ça nous concerne tous. Donc évidemment qu'on s'est tous mis ensemble à ce moment-là pour voter cette résolution. Et par exemple, nous en France, c'est quand même catastrophique de se dire que quand il y a un gouvernement qui propose quelque chose, par exemple si c'est la gauche qui propose quelque chose, la droite va s'y opposer presque systématiquement, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas du même bord politique. C'est absurde. Quand on voit qu'aujourd'hui, les tentatives qu'il y a de casser justement un peu ces clivages sont tout le temps raillées en disant, cette histoire ni droite ni gauche, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est plutôt cette histoire de droite et de couche qui, au bout d'un moment, n'a ni queue ni tête. Ok, la droite et la couche portent des valeurs et des projets un peu différents, et c'est bien et c'est nécessaire d'avoir un débat d'idées, mais quand ça devient aussi caricatural et que ça empêche de prendre des décisions qui sont tellement nécessaires pour l'intérêt général, là ça devient absurde. Le congrès américain qui s'oppose à tout ce que propose Obama, simplement parce qu'ils ne sont pas du même bord politique, c'est tragique, c'est dramatique. À ce moment-là, la démocratie ne fonctionne plus. Et justement, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a encore une autre actualité, c'est aussi le lancement du mouvement d'Emmanuel Macron en MAC. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens, et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Qui dit ni droite ni gauche, qui veut changer les règles de la politique. Alors, pour toi, c'est plutôt un enfumage de plus ou c'est vraiment porteur d'espoir ? Je n'en sais rien à vrai dire. Je ne connais pas suffisamment les intentions de ce mouvement pour pouvoir le juger. Provoquer de la créativité, en tout cas dans le milieu politique, ça me paraît nécessaire. Et il me paraît nécessaire que dans les années qui viennent, il y ait de nouveaux mouvements qui émergent, et qui émergent justement de tous ces mouvements citoyens qui veulent réinventer le futur. À un moment, il va bien falloir que des personnes décident de porter ces idées dans le champ politique pour pouvoir transformer les institutions, pour pouvoir changer un certain nombre de lois pour que ça aille plus vite. Après, est-ce qu'Emmanuel Macron fait partie des gens qui veulent aller vers une société telle que nous ? On imagine que c'est nécessaire dans demain, je ne sais pas. Ça sera un nouveau mouvement politique ? Je ne sais pas si ça va réussir. Si tu avais un modèle en termes de réalisateur de documentaires, tu serais qui ? J'adore, pour des raisons extrêmement différentes, les documentaires de Wim Wenders et de Michael Moore. Même si on accuse souvent Michael Moore de faire de la manipulation, et que ça en termes de mise en scène et de construction, je trouve que c'est hyper fort, parce que c'est très drôle, que c'est très humain, que c'est plein de procédés dramaturgiques qui sont très efficaces. Wim Wenders, je trouve que c'est toujours des documentaires extrêmement beaux, extrêmement humains, qui, je me souviens, alors ça a mal vieilli à l'image, mais je me souviens de Buena Vista Social Club qui était vraiment tellement exaltant, à cause de la musique, mais vraiment à cause de la façon dont ils filment les humains. Là, le sel de la terre, c'est une espèce de choc esthétique magnifique. Pin à boche, c'est très très beau. Je crois que dans les documentaires, je les aime vraiment énormément tous les deux. Une dernière question plutôt pratique aussi pour tous les Français qui voudraient voir le film au cinéma, mais il n'est plus projeté à côté de chez eux. Comment ils peuvent faire en fait ? Alors, il y a encore la semaine prochaine 125 salles. Ça a tendance à décroître, mais c'est pas mal. En 20e semaine, 125 salles, ça reste bien. Ils peuvent aller voir leur cinéma en leur disant qu'ils voudraient organiser, par exemple, une soirée avec des associations pour projeter le film. et le cinéma va rentrer en contact avec notre distributeur Marsfilm. Ils peuvent totalement organiser une projection comme ça. Ça se fait dans plein d'endroits de France. Vous pouvez aller sur le site du film, demain-le-film.com, tout est expliqué. Vous pouvez même trouver des animateurs, notamment du mouvement Colibri, pour animer le débat et tout ça. Et puis ensuite, à partir du 15 juin, le film, enfin le 6 juin, le film va sortir en VOD, et le 15 juin en DVD. Donc là, ça sera hyper facile de se le procurer pour le voir. Et on pourra même le projeter si vous voulez faire des projections publiques en DVD. Il faut juste acquitter les droits d'auteur. Je crois que ça doit être de l'ordre de 200 euros. Et on peut inviter autant de personnes qu'on veut et le projeter sur la place du village ou dans la salle des fêtes ou dans son salon, peu importe. Demain. Et la dernière question pour conclure, qu'est-ce que tu fais après demain ? Après-demain, je fais une projection avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ok, c'est pas mal. Célil Dion, merci beaucoup. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?